Je te remercie pour cette introduction et puis tout simplement pour m'avoir invité. Je ne sais pas si vous avez tous fait attention, mais actuellement, tant que je parle, il y a des magnifiques slides qui se déploient et que j'ai travaillé avec Amour pendant des heures et des heures. Ce qui permettra peut-être de mettre un petit peu de matière et de visualisation sur le sujet. Et puis surtout, cette conférence que je ne peux que dédier à mon ami Rodolphe Crevel, dont on risque de parler assez abondamment ce soir, vu que parler d'un aquarium, ça a toujours l'air d'être une blague et en même temps, c'est assez évidemment fortement lié à sa personne même. Surtout, j'aimerais vous dire, profitez bien de cette conférence. C'est bien la dernière fois que je compte la faire et que même si le sujet me passionne et compagnie, il faudra un jour passer à autre chose. Alors parler d'un narco-réalisme, évidemment, comme je disais, c'est vraiment une des fortes. Ça a l'air d'être une blague à l'origine et on pourrait se dire que l'un narco-réalisme est finalement juste une invention de Schnaps et de Rémy pour alimenter une page de même. Cependant, ce que j'aimerais bien essayer de vous prouver en introduction, c'est que la narco-réalisme n'est pas seulement une blague, mais que c'est un mouvement, une réflexion politique qui a son histoire. Alors après, c'est une doctrine minoritaire, c'est des mouvements marginaux dans l'histoire, mais ça a quand même sa véritable existence. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à cette sensibilité-là que, par exemple, on ne pourra pas s'intéresser à Valois ou qu'on est bloqué à devoir choisir entre les alternatives. C'est quelque chose qui existe, ça a le mérite d'exister. On peut en rigoler, on peut l'apprécier, on peut aussi en souligner un certain nombre de faiblesses. Mais ce que j'aimerais surtout vous permettre de mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une rupture un petit peu dans la dimension de blague pour avoir le liste noir en 2013, quand le liste noir, qui est la principale organisation anarcho-réaliste française, se fait mondialement connaître pour un article dans une revue qui s'appelle Arsenal, et qui est tenu par quelqu'un qui m'écoute actuellement, où tout simplement il réfléchit sur les généraux catholiques qui seraient capables de faire un putsch. Là où l'affaire est assez rigolote, c'est que l'article part plutôt du principe que les généraux catholiques seront incapables de faire un putsch. Or, la manière dont la majorité des journaux vont le recevoir, et surtout le gouvernement, c'est qu'en fait la majorité, un certain nombre d'officiers catholiques, comme le général Puga, qui est à ce moment-là très en vogue, seraient capables de renverser le pouvoir dans le cadre, si vous voulez, des manifestations qui ont lieu autour de la loi de Taubira, qui visait à légiférer sur le mariage homosexuel. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, cet article va faire le tour, et l'histoire, qui a déjà une certaine existence, va devenir quelque chose qui va être en train de parler dans le monde entier, à la fois en tant qu'étant une idée, sur laquelle personne ne réagit réellement en parlant d'un narco-royalisme, et en même temps, comme étant une véritable structure politique qui va faire des coups. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que quand on prend d'autres coups qui ont pu faire parler du dis noir, je pense notamment à Hugo Frey, l'étiquette d'un narco-royaliste passe entièrement sans que personne ne mette des guillemets ou mettre des pincettes pour le désigner. Et on peut dire à peu près de 2013 que si l'anarco-royalisme avant pouvait être une douce pensée ou des mouvements qui n'avaient pas forcément conscientisé l'être des anarcho-royalismes, à partir de 2013, dans l'histoire des idées, il y a un truc un peu substantiel qu'on pourrait appeler l'anarco-royalisme et qui existe. De toute façon, Jean-Marc Hérault, qui pour les plus jeunes d'entre vous était le Premier ministre à l'époque, avait carrément qualifié cet article, mon sueur, de tentative de déstabilisation de l'État. C'est-à-dire à quel point ça devenu substantiel. Totalement, quand on parle d'anarco-royalisme, on va réagir assez facilement en se disant que, en définissant un peu les termes, et donc anarcho, qui signifie qu'il y a un négatif de arquer, et le commandement signifie littéralement l'absence de commandement. Or royaliste vient du latin regalis, et donc de rex, le roi, et donc qui désigne le mouvement de ceux qui sont en faveur du roi. Donc, fatalement, si on met les deux termes côte à côte, anarcho-royalisme, c'est le mouvement des supporters de rois dépourvus de commandement, ce qui ne fera pas grand-chose et ressemblerait à peu près au bougie-boulga que la majorité des Français ont choisi de s'infliger en écoutant le Premier ministre parler, alors que nous, on peut simplement raconter des bêtises et s'intéresser à des trucs intellectuellement profonds. En fait, ce qu'il faut bien plutôt, c'est comprendre avec l'anarco-royalisme, c'est que c'est une pensée qui vise à reprendre la fameuse formule de Maurras en disant « la royauté, c'est l'anarchie plus un ». Et donc, ce n'est pas forcément mettre à parts égales l'anarchisme et le royalisme, dire on est 50% anarchiste, 50% royaliste, mais plutôt de dire qu'il y a une strade sur laquelle on va être « anarchiste » et une autre strade sur laquelle on va être royaliste. Ce qui permet de comprendre pourquoi on peut parler d'anarchisme à un certain degré, dans le sens où une doctrine anarchiste normalement constituée, à partir du moment où le pouvoir n'est que symbolique et s'inscrit dans l'ordre, si vous voulez, non pas du temporel mais du spirituel, est accepté, même si on connaît très bien le fameux slogan anarchiste « ni Dieu ni maître ». Mais ça n'empêche pas que, si vous voulez, si vous êtes un anarchiste un peu plus sérieux qu'un punk à chien, si vous voulez, il peut accepter un certain nombre d'autorités, de figures dominantes, à partir du moment où c'est une domination librement consentie et qui ne s'applique pas sur le domaine politique et qu'il n'y a pas d'abus, si vous voulez, de cette asymétrie de la relation. Comme quoi, pour prendre une citation de Malraux, on peut aller de l'anarchie à l'action française sans que ce n'ait pas se contredire, mais au contraire se construire. C'est bien, maintenant vous avez à peu près compris ce que c'est que l'anarcho-réalisme. Ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est qu'il y a dans l'histoire un certain nombre de structures qu'on pourrait déjà rapprocher de l'anarcho-royalisme. La première, évidemment, c'est l'organisation Gerge Bernanos, dite aussi le Cercle des gens de Peu, le Lys Noir, ICO, bref, c'est toute cette galaxie qui va être gérée par Rodolphe Crevel et par ses amis, et qui vont former à peu près le fer de lance de ce que nous, on connaît aujourd'hui à peu près comme l'anarcho-royalisme, et notamment, ce qu'on pourrait dire, doctrinalement. Mais il y a d'autres structures que, finalement, on pourrait déjà qualifier d'anarcho-royaliste. La plus connue, c'est évidemment le Cercle Proudhon, et avec notamment sa figure d'Henri Lagrange, qui était, vous saviez, le cercle de discussion entre des anarchistes ou socialistes ou anarcho-syndicalistes proches de Georges Sorel et des royalistes d'action française. Et quelque part, la fusion qu'a cherchée Henri Lagrange et qui a pu déranger aussi bien Maurras que Georges Sorel, c'est déjà une forme un peu de fusionnisme, d'anarcho-royalisme. Et d'ailleurs, à sa manière, Bernanos, dans l'espèce de réflexe anarchiste qu'il peut avoir, peut-être que ça tient aussi un petit peu déjà de cette teinture anarcho-royaliste que le Cercle Proudhon était l'un des premiers à développer. Cette sensibilité, on peut aussi la retrouver avec la nouvelle action française dont on va fêter le mois prochain les 50 ans de la scission avec l'action française, comme quoi il y a des anniversaires plus heureux que d'autres, et donc qui, avant de devenir l'anarche sous l'impulsion de Renouvin et donc de proposer une ligne monarcho-gaulliste-souverainiste un peu con-con, va à certains moments avoir une sorte de fascination pour le populisme d'extrême-gauche. Et donc, vous allez notamment avoir les cinq articles de Gérard Leclerc qui parleront de rallumer les feux de la Saint-Jean en disant que l'objectif de notre société, c'est de rompre radicalement avec la société de consommation, de rentrer dans une société tellement, si profondément enracinée qu'il n'y a plus de pouvoir à avoir, il n'y a plus de relation à avoir avec le pouvoir. Ce qui importe, c'est uniquement de reconstituer la société autour des feux de Saint-Jean, donc c'est-à-dire des grands moments de la fête, et sous-entendu, des moments de la fête où on est aussi capable de brûler un certain nombre d'idoles que nous impose la société. Il y a d'ailleurs une étiquette pour, on va dire, cette aile gauche de la NAF, ça a été l'étiquette de Mao Mauratian, même si elle ne correspond pas réellement à des gens, mais ce qui peut donner lieu à un livre assez rigolo qui est sorti en 1973, Un autre Maurace de Gérard Leclerc, où Gérard Leclerc prend tout simplement les grandes thématiques post-68 Ard, donc la question de l'économie, la question de l'anthropologie, et à chaque fois, il dit, vos auteurs sont très bien, mais Maurace est encore plus radical que vous. Et donc c'est très drôle, parce qu'on a un Maurace qui est plus anticapitaliste que Marx, on a un Maurace qui est encore plus en attaque contre l'anthropologie libérale que ne peut le faire un Georges Lucas. Et à chaque fois, Maurace est transformé en une sorte de penseur d'extrême-gauche infiniment radical et incisif. Enfin, il y a une dernière structure dont je viens de vous parler, c'est le mouvement social-royaliste qui est malheureusement très peu connu et qui en fait va se développer dans la 4ème République autour d'une ligne, en radicalisant quelque part la position du vieux comte de Paris, donc non pas le comte de Paris actuel, non pas son père, mais son grand-père, en reprenant en tête cette idée qu'il faut renouer le mouvement de 1789. Et donc il faut renouer avec une sorte, si vous voulez, de mouvement populaire, populaire, royaliste, et qui va vous chercher à mettre à bas un régime corrompu. Ils vont avoir de bons résultats aux élections, avant de fatalement heurter au mouvement gaulliste qui va les récupérer. Et parmi les gens du MSR, vous allez en trouver un certain nombre de gens qui vont partir aussi bien sur des mouvements traditionnels, gaullistes, on va dire de droite un peu classique, qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui, au contraire, vont continuer à travailler vers une certaine extrême-gauche. Et vous pourrez notamment retrouver dans le mouvement, dans le parti occitan, qui est créé par Fontan, qui est un ancien, et toujours un ancien royaliste du MSR, qui ne renie jamais son royalisme, mais qui préfère continuer à travailler sur ces mouvements populaires d'extrême-gauche, plutôt qu'à laisser travailler, on va dire, une sociologie classique, bourgeoise de la droite. En autre mouvement qui est assez étonnant, on a les Mladourossi, qui, dans l'entre-deux-guerres, est le troisième parti politique en URSS. Le slogan des Mladourossi, il est assez simple, c'est le Tsar et les Soviétes. Le principe est simple pour eux, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec la guerre civile larvée que la révolution russe a causée, il faut remettre le Tsar pour tapoter le système soviétique déjà en place. Le malheur des Mladourossi, c'est que s'ils ont engagé des bons résultats électoraux, tout simplement, ils ne vont pas résister à la dimension sacrificielle de Staline. Et donc, de toute façon, ils proposent de sacrer un autre Tsar que Staline, donc c'est un petit peu mal parti. Mais c'est quand même un mouvement qui a été massif en Russie, troisième parti, encore une fois, en URSS, malgré la censure, malgré l'opposition politique. Une autre structure qui est intéressante de mouvements anarcho-royalistes, c'est le socialisme bouddhiste de Norodham Sianuk, le roi du Cambodge, qui va faire alliance avec les Khmer rouges, une fraction extrêmement radicale, pour se maintenir au pouvoir et pour développer son socialisme bouddhiste. Enfin, un autre qui doit nous tenir particulièrement à cœur, c'est tout simplement le carlisme autogestionnaire de Maria Thérèse de Bourbon-Parmes, qui nous a quittés il y a quasiment un an, il y a un peu plus d'un an à cause du coronavirus. En fait, le carlisme, c'est une vieille querelle dynastique espagnole. Et en fait, si vous voulez, le carlisme va connaître une rupture après la nouvelle constitution espagnole, en ce que les deux forces qui vont s'opposer à la nouvelle constitution espagnole après Franco, vont être d'une part le Parti communiste et d'autre part les carlistes qui ne reconnaissent pas Juan Carlos comme étant le candidat royaliste légitime. Et en fait, la porosité de cette campagne commune va pousser les carlistes à développer les thèmes de l'autogestion et donc à développer ce qu'on va appeler un carlisme de gauche. Et si vous voulez, le malheur du carlisme, c'est que ce virage autogestionnaire va créer une scission interne qui va terminer avec un joyeux moment où ils vont se tirer dessus et la création de deux structures avec le carlisme traditionnaliste dirigé par Sixtenri de Bourbon-Parmes et cette seconde branche qui est encore la branche traditionnelle mais qui a largement fait péricliter, si vous voulez, le carlisme justement par ces divisions internes. En fait, ce qui est intéressant si on prend tous ces mouvements, c'est qu'on peut dire qu'il y a à peu près une stratégie qui est commune à chaque fois. L'idée, c'est de dire on va essayer de prendre en tenaille la bourgeoisie, les cyniques, les libéraux, la méga-machine, bref, le système en prenant d'un côté l'extrême-gauche la plus radicale qui va être la plus populiste, la moins étatique et la plus socialiste. On va se faire cette force populaire et d'autre côté, on va prendre la légitimité du prince et les cadres historiques classiques qu'il est capable de prendre pour prendre en tenaille si vous voulez le système. Et l'idée, entre guillemets, pour dire vulgairement, c'est on va prendre des cadres politiques réactionnaires et des troupes populaires. Et à un certain degré, l'idéal de tous ces anarcho-royalistes, c'est la remise en place de la stratégie vendéenne où on va trouver d'anciens nobles, d'anciens officiers qui vont diriger des troupes, non pas du tout sur la thématique de nous sommes infiniment supérieurs et nous faisons tomber dans notre surplomb les ordres, mais qui au contraire vont avoir leur légitimité de leur travail au sein même de cet obstétrique populaire de ces gens qui vont quelque part s'auto-organiser dans le combat. Bon, fatalement, il n'y aura pas de la personne que peut-être que la principale difficulté de tous ces mouvements, c'est qu'ils ont terminé à peu près sur la même victoire que les Vendéens. Et au moins, on pourra dire qu'ils ont testé quelque chose. Ce que j'aimerais maintenant, c'est essayer de vous dégager un certain nombre de figures d'autres théoriciens comme Adolphe Crevel qui ont pour été quelque part déjà qualifiés de penseurs anarcho-royalistes. J'aimerais déjà en commencer par deux vieux d'un art d'AF. En fait, ces deux figures dont je vais vous parler très brièvement, elles sont intéressantes en ce que sont des purs produits issus de l'anarchisme fin de siècle et qui ont terminé l'élection française sans aucune ambiguïté. Le premier, c'est Émile Janvion qui va être vraiment le père des écoles alternatives anarchistes en France qui va être un grand membre de la CGT. Émile Janvion va être aussi un encifre en maçon farouche et un tantinet antisémite et il va adhérer à l'action française à la fin de sa vie et il va payer sa cotisation peu de temps avant de mourir en disant écoutez, j'adhère entièrement aux idées d'action française et finalement je suis convaincu par le roi. L'autre figure c'est Jean Rictus qui est un poète fin de siècle qui est surtout connu pour avoir écrit les soliloques des pauvres où en fait il écrit des poèmes dans une sorte d'argot où il se situe la majorité du temps dans les pots si vous voulez d'une sorte de clochard et en fait Jean Rictus pareil est extrêmement proche des milieux anarchistes il est considéré comme justement l'auteur des plus pauvres des plus démunis en but justement bourgeois et en fait à la fin de sa vie d'ailleurs en lien avec Émile Jean Vion Jean Rictus va présider un grand nombre de banquets d'action française Jean Rictus va dire toute son admiration qu'il aura pour l'oeuvre et pour le travail d'action française Jean Rictus s'attapie aussi sur des questions littéraires dans le sens où il est issu de la même bohème littéraire qu'un Charles Maurras sauf que lui il était plus âgé quand il l'a rejoint et Charles Maurras beaucoup plus jeune vu que Jean Rictus meurt en 1933 mais au-delà simplement des questions politiques que Jean Rictus se retrouve sur une certaine dimension littéraire et sur les réseaux de sociabilité et ce qui est très intéressant avec ces deux-là c'est que c'est deux gens purement anarchistes qui ne sont jamais revenus sur les raisons de leur engagement anarchiste et qui pourtant finissent par conclure au roi de la même manière que si vous voulez l'action française ça n'aura déjà pas personne lorsque c'est une revue c'est une revue nationale républicaine qui est où l'ensemble des membres sans renier les raisons profondes de leur nationalisme vont finir par adhérer quand même à la question royale un autre théoricien qui est peut-être le premier en avis à parler vraiment d'anarcho-royalisme c'est tout simplement Salvatore Dali qui dit je suis pour l'anarchie et je suis monarchique et si vous prenez les romans de Salvatore Dali c'est tout bourre cette mise en place de ces sortes de personnages un peu sadiens un peu dans les 120 jours de Sodom et Gomorre qui vont être à la fois des garants d'une autorité la plus stricte et en même temps qui vont chercher à faire exposer un peu le cadre et à ne jamais respecter l'autorité pour le plaisir de respecter l'autorité mais toujours de dire que finalement il y a une sorte d'ordonnancement spontané un peu un peu vivant qu'il s'agit de défendre pour la petite anecdote vous avez un passage absolument extraordinaire où Yann Moulinier-Boutan qui est un fils naturel de Pierre Boutan organise une séance vidéo d'entretien avec Salvatore Dali et il invite un certain nombre de gens qui posent des questions à Salvatore Dali dont notamment Pierre Boutan et donc vous avez Pierre Boutan qui pose la question à Salvatore Dali en disant au fond vous êtes un anarcho-royaliste bon alors c'est Pierre Boutan donc il le pose de manière un peu plus longue et avec beaucoup plus de termes et la réponse de Salvatore Dali est tout à fait de dire évidemment tout à fait il est anarcho-royaliste il n'y a aucun doute sur le sujet une autre figure qui est moins connue et j'espère pourtant que vous y intéresserez c'est Maurice Clavel qui en fait est un journaliste qui a été notamment l'un des fondateurs de L'Express et qui en fait a un parcours assez étrange vu que c'est un ami de Pierre Boutan ils ont fait ensemble le normal sup quoi qu'il avait deux ans de moins il a été à la fois il s'est engagé dans Vichy et en même temps il a fait partie des plus jeunes résistants français il va être un gaulliste farouche et en même temps il va défendre largement toute la jeunesse trotskiste de mai 68 à la fois il va être un pourfondeur du marxisme et dans le même temps un catholique engagé et un défenseur de toutes les causes sociales bref c'est un homme des paradoxes mais dans sa forme un petit peu de furie intellectuelle il aura été clairement quelqu'un qui s'appuiera toujours cette idée de dire on va créer ensemble on va créer cette alliance cette arche entre ces cadres de la gauche qui sont mis en place communistes et des cadres un peu plus conservateurs et si vous prenez son roman Les croyants de Palante qui raconte l'occupation de l'usine Lippe qui était une usine de montres qui a fini par rentrer dans un mode autogestionnaire tout son but c'est de montrer comment les cadres traditionnels catholiques vont permettre de structurer un mouvement ouvrier et de les montrer véritablement sur une dimension révolutionnaire en le structurant autour de la question si vous voulez de l'espérance et quelque part de l'espérance sur une autorité supérieure qui est non seulement divine mais politique il y a une autre figure dont je vous parle mais celle-là elle est plus marginale c'est François Saintin qui a été un éditeur français et qui a énormément contribué aussi bien à la maison Gallimard à une époque où elle est plutôt dominée par l'extrême-gauche et par Sarthe et en même temps qui va s'investir dans les cahiers de la table ronde qui va être vraiment la maison d'édition de droite dans les années 70 vu que c'est elle vu que c'est elle qui va éditer Michel Déon Roger Nimier Roland Lennard-Bach et en fait ce qui est assez amusant sur François Saintin c'est qu'il est qualifié d'un narco-royaliste par ça parce que c'est quand même un compliment d'un bel ennemi politique et d'une belle crevure mais ce qui est intéressant avec François Saintin c'est qu'il va à travers son œuvre développer cette conception à la fois très aristocratique de l'être et qui en même temps accepte de toujours conserver une forme si vous voulez de fougue et d'insurrection permanente contre un système structuré et les volontés de le figer à commencer par les volontés d'une certaine extrême gauche de figer le réel toujours un peu dans le monde de l'édition il y a Dominique Deroux dont le fils Pierre Guillaume Deroux qui lui aussi a été un grand éditeur et mort il n'y a pas longtemps qui a développé cette dimension un narco-royaliste avec même ce qui pourrait presque être un slogan cette idée en disant si vous voulez une ferme et quatre barrières voilà déjà le début d'un royaume capétien alors si quelqu'un peut vérifier la citation je le serai reconnaissant mais avec cette idée qu'on peut reconstruire à partir de rien dans une forme d'isolation le royaume capétien on peut renouer avec le roi qui ira chercher notamment au Portugal à travers le mythe de la disparition de Cristobal si je ne me cours pas si vous voulez qui va chercher une forme si vous voulez de mysticisme politique qu'il va tenter de ramener en France et notamment pour la cause royale ça va être une opinion qui va être une dimension une stratégie qui va être très peu prise en compte mais qui est quand même assez intéressant pour nous royalistes à se dire pourquoi pas pourquoi est-ce que nous ne développons pas une mystique royaliste ou est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de faire vivre une mystique royaliste et si oui à quel prix pourquoi verrons enfin je vais vous parler quand même de celui qui va être le plus intéressant qui est Pierre Clastres en fait Pierre Clastres contrairement à la majorité des figures dont je vous parle c'est le seul qui a commencé à gauche et qui a fini à gauche Pierre Clastres c'est un grand anthropologue plutôt anarchisant dont le grand livre c'est la société contre l'état et en fait dans la société contre l'état il va étudier des peuples primitifs enfin des tribus et il va montrer comment un certain nombre de structures politiques vont refuser de mettre en place des états et comment des sociétés peuvent s'auto-organiser en refusant la construction d'un état dit moderne or ce qui est assez étonnant avec Pierre Clastres c'est que très loin d'avoir un anarchisme qui se débarrasse de toute figure d'autorité ou de figure patriarcale au contraire il va trouver ça très bien la manière dont des rois vont structurer ces sociétés auto-organisées qui n'ont pas d'état et si vous voulez Pierre Clastres est peut-être le théoricien le plus sérieux et le plus scientifique de l'anarcho-royalisme en montrant qu'il existe déjà un ensemble de sociétés anarchistes anarcho-royalistes chez lesquelles le roi va uniquement limiter sa fonction si vous voulez à trancher à arbitrer des débats à faire un petit peu de religieux et éventuellement à amener si vous voulez une sorte d'un petit peu de personnalité un peu notable mais qui n'a aucun pouvoir au fond je vous le cite juste pour l'anecdote vous avez écrit Christophe Scoteau de la Polonia qui a aussi sorti un livre qui s'appelle La Marchiste de droite précise survie il y a quelques années et qui en fait est un précis d'un anarcho-royalisme dans une veine très splengerienne on s'appelle Parosal Splenger où on fait si vous voulez l'idée c'est de dire vu que nous sommes dans un stade de décomposition de l'histoire occidentale comme la plante vivace qu'était l'Occident est en train de décrépire et bien il faut justement recréer une sorte de citadelle intérieure qui serait un anarcho-royalisme en attendant le moment où on pourra mettre sur une sorte de strapontin d'un seul coup un roi militaire armé capable de revivifier notre Occident et puis le dernier évidemment c'est quand même celui dont on va majoritairement parler c'est Rodolphe Crevel et donc Rodolphe il est né en 1955 et puis l'an dernier on a appris qu'il était dans une nouvelle phase de clandestinité dans le dernier mur du Liste Noir et en fait c'est essentiellement lui qui aura été qui aura popularisé l'étiquette d'un anarcho-royaliste au point qu'aujourd'hui je vois une foultitude de gens sur Twitter parler d'un anarcho-royalisme et je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils ont pu entendre parler de ces thèses Rodolphe Crevel si ce n'est par internet j'imagine je me fais justement tirer un coup en parlant juste d'une dernière figure anarcho-royaliste qui n'est pas française ou tout du moins qui n'a pas d'oeuvre française contrairement à Dali et qui est tout simplement Tolkien qui est un peu ma carte bonus et on oublie très simplement que Tolkien écrit notamment à son fils que mes opinions politiques penchent de plus en plus vers l'anarchie au sens philosophique désignant l'abolition de contrôle non pas des hommes moustachus avec des bombes ou vers la monarchie non constitutionnelle et cette idée de monarchie non constitutionnelle on la retrouve de manière extrêmement vive dans l'oeuvre de Tolkien et la manière dont il va créer si vous voulez le royaume des hobbits c'est une forme de monarchie non constitutionnelle dans le royaume des hobbits vous avez un maire qui n'a aucun véritable pouvoir et qui est juste là pour amener un peu de bonhomie et s'assurer que chacun puisse fumer son tabac de pipe avoir des grands pieds et boire de la bière qui est un idéal de vie tout à fait souhaitable mais donc Tolkien véritablement est un penseur anarcho-royaliste comme je vous le disais celui où on va surtout essayer de parler c'est Rodolphe Crevel et si vous voulez les intéresser à la vie de Rodolphe Crevel il y a trois textes que je vous encourage de lire qui vont être les textes on va dire les plus biographiques de Rodolphe le premier ça va être les chevaux légers de la francité où il va raconter son parcours militant et notamment toute la partie militante sur l'action de la francité c'est-à-dire de la défense de la France entendu comme étant que la France est l'endroit où les personnes parlent français et donc n'en déplaise à un Alexandre Cormier-Denis le Québec dans le sens de la grande France et de la francité est purement français puisque les gens parlent français le mouvement francité va être payé justement par un ancien gaulliste Roussillon qui a organisé l'avenue de De Gaulle au Québec qui a fait dire à De Gaulle vive le Québec libre pour justement payer un certain nombre d'opérations de barbouzerie pour défendre la langue française parce que ça va être dans le Val d'Oss notamment sur la frontière espagnole et donc la chauve les légers de la francité Rodolphe vend complètement son action il sert un peu lui-même la sauce mais dedans on a un certain nombre de passages biographiques l'autre texte assez intéressant où vraiment vous avez trouvé des éléments biographiques sur Rodolphe c'est l'être un jeune royaliste qui est dédié au camarade Guillaume L à Marseille qui maintenant est à Vitrolles dans lequel il raconte sa conversion royaliste et on va trouver quelques éléments un petit peu sur son enfance mais surtout là on va trouver le plus de détails sur son enfance c'est mon cher entre soi sur lequel on va vraiment sur lequel on va vraiment avoir les détails de son enfance son enfance en fait il a grandi à Vimoutier qui est un petit village absolument charmant où se trouve une boulangerie qui est merveilleux Paris-Brest il est né en 1955 et il a été élevé par ses grands-parents en fait Rodolphe n'a pas été reconnu par son père et donc la seule relation qu'il a eu avec son père ça a été une relation par-dessus une barrière en disant bonjour je suis ton fils ah bon je m'en fiche bon ben au revoir à l'origine il se sent plutôt proche des anarchistes de Laura et sa grande spécialité dans les milieux anarchistes c'est l'organisation de vols de canettes de bière dans les superettes et notamment rue d'Amsterdam à Rouen en fait il met des annonces dans les journaux annonçant qu'il faut se précepter massivement pour aller voler des canettes de bière dans certaines superettes un jour et à une heure donnée et donc en fait il encourage tout le monde à aller piquer des bières comme ça de manière massive à Laura en fait il appartient à une section organisation révolutionnaire anarchiste excusez-moi Laura ils vont participer notamment à une revue qui va déjà commencer à broder un petit peu avec certaines thématiques solidaristes mais c'est en 1976 où il devient royaliste dans un taxi où parlant de la politique et disant que ça va mal pour la première fois de sa vie il dit oh vous savez moi je suis royaliste je m'en fiche et à partir de ce moment-là ça va vraiment devenir pour lui une évidence d'être royaliste et donc après avoir dit qu'il est royaliste il va notamment se lancer dans l'oeuvre de Bernanos qui va vraiment être une de ses grandes figures tutélaires et il va tenter de rencontrer les figures royalistes cependant ce qui va vraiment le marquer en tant que militant c'est moins son royalisme dans un premier temps dans 1979 la rencontre avec Gérard Boucher et la fondation d'Allezéro qui est une revue solidariste Gérard Boucher c'est une figure assez étonnante et assez mystérieuse ça a été un militant d'action française qui s'est engagé dans l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie et qui a notamment fait de la prison ce qui était le responsable de l'OAS du Sud-Ouest et qu'il avait un petit peu pris l'habitude de mitrailler les bars qui finançaient le FLN or après l'OAS il va faire avec un certain nombre d'anciens d'action française passés par l'OAS il va tenter de monter un mouvement solidariste ce qui est la reprise si vous voulez de mouvements anticommunistes développés en dehors de l'URSS suite à après 1921 et en fait il va toujours tenter d'organiser des putschs et de lutter contre le communisme alors Gérard Boucher en fait il va garder la structure groupusculaire quasiment de cellules terroristes des solidaristes et de l'OAS et ce qui va former vraiment Rodolphe sur cette dimension d'être un révolutionnaire professionnel et pas du tout d'être un révolutionnaire pour quelques années ou d'être un militant parce que ça l'amuse mais vraiment d'être un militant intégral qui va en permanence militer et c'est pour ça que pendant très longtemps Rodolphe va militer sous le trident comme vous pouvez le voir sur la photo il s'affiche pour ceux qui arrivent à voir le stream Rodolphe est un type avec la tête en rouge et donc il sera plus du côté trident que du côté d'AF ce qui n'aura pas empêché qu'il aura quand même intégré l'AF à un moment à la demande de Gérard Boucher il sera d'ailleurs le meilleur vendeur des journaux d'action française en profitant justement des élections de Mitterrand ce qui fait qu'à ce moment-là les bourgeois sont un peu frileux et donc ça j'achète n'importe quelle revue de droite mais en 1984 après une Jeanne en fait si vous voulez il va aller avec des copains de Rouen il va aller dîner au Procop à l'époque le bureau politique dîner là-bas je vous garantis que ça a changé et donc on lui dit non non tu n'es pas le bienvenu donc le type s'amuse à remonter les quais de Seine pour retourner le loco et un type s'amuse à sortir un pistolet à tirer en l'air dans la rue un manque de chance c'était suivi par un journaliste donc ça a terminé le lendemain matin l'article l'action française tire sur les braves gens donc fatalement il a un petit peu accepté de dégager l'action française pendant deux ans il va essayer de construire des groupes aujourd'hui on parle de survivalistes si vous voulez qui forment des gens aux techniques un peu commandos de façon à ce qu'ils apprennent à résister en cas d'invasion de l'URSS et pour financer cette structure de formation Rodolphe trouve une technique encore plus épatante que les vols de bière dans les supérettes de la rue d'Amsterdam c'est tout simplement les braquages de stations-essence et en 1986 il est tout simplement attrapé pour les braquages de stations-essence et il fait de la prison où il aura notamment l'opportunité de fréquenter les gens d'action directe ce qui le marquera durablement sur une certaine fascination pour une certaine extrême-gauche dure et notamment l'un des chefs d'action directe lui prêtera comme livre une biographie de charrette ce qui est assez symbolique c'est à peu près à partir de 1986 où Rodolphe va entre guillemets rompre avec un côté on va dire un peu gentillé de militants politiques simplement de groupes musculaires et il va vraiment rentrer sur l'idée que l'essentiel c'est les complots parmi les complots il va notamment tenter de lancer un mouvement anti-radar qui s'appellera le marre avec un slogan destiné à réapparaître dans les années à venir marre des radars vive la clope au bas il va tenter de prendre sa part aux gilets jaunes il sera le premier à sortir un journal pour les bonnets rouges il va aussi faire justement ce que je veux parler ce fameux article sur le putsch des généraux catholiques parmi les complots notables et assez passionnants il y a notamment présenté Hugo Fray aux élections présidentielles en effet Hugo Fray vous ne le saviez pas est royaliste de coeur et donc sautant sur l'occasion Rodolphe crée un assemblage hétérodoxe de membres d'extrême gauche notamment le groupe La Cigale de Ponté c'est une structure d'extrême gauche assez particulière mais aussi ses camarades du 10 noir et donc ils vont monter cette campagne qui va tellement bien fonctionner qu'ils vont faire partie des premiers candidats à avoir plus de 300 signatures au manque de chance on s'aperçoit que le type derrière la campagne il y a un peu Rodolphe Crevel un peu un militant d'extrême droite c'est un petit peu un journaliste un petit peu énervé qui a un peu un procès pour avoir écrit un article se demandant à quoi servent les gitans de Perpignan comme je vous disais ça a été un journaliste parce qu'en sortant de prison on fait simplement le métier qu'il a exercé et qui va lui apprendre à il va doubler si vous voulez simplement le militantisme de terrain d'une approche d'une capacité à persuader les gens au début il va surtout lancer des journaux locaux par exemple on aura le Draca Rouge la Lorraine il aura participé à Oisebdo qui leur a rendu un peu célèbre et à travers tous ces livres ce qui l'intéresse c'est de montrer à quel point la France est déjà grande mais aussi à quel point à travers des faits divers ou du patrimonial on peut déjà porter un certain nombre d'éléments politiques incisifs contre le régime et que loin de devoir négliger le fait divers en disant mais c'est un truc de plouc au contraire on a là quelque chose de terriblement politique et en soi Rodolphe renoue avec la tradition du journal de libération qui à l'origine est un journal du fait divers mais du fait divers reconçu de telle manière à ce qu'on passe son temps à expliquer que ce n'est pas du fait divers c'est simplement les conséquences d'un système complexe et capitaliste qui alienent les pauvres prolétaires qui se retournent à les faits divers alors que les bourgeois ricanent et rigolent et boivent les larmes des ouvriers dans des petites bouteilles d'eau à travers ce tabloïd de trash Rodolphe va petit à petit concevoir le grand vaisseau admiral qui va être le liste noir et qui va être son journal anarcho-royaliste ce qui va l'intéresser à travers le liste noir c'est pas simplement de s'intéresser aux faits divers pour le fait divers ça va être de s'intéresser à monter des journaux qui à la fois proposeront une réflexion plus ou moins philosophico-poétique donc sur l'action de la décroissance de l'homme ancien et à la fois de faire un journal performatif c'est-à-dire que c'est un journal qui amène toujours au putsch qui amène toujours à la tentation du coup de force qui amène au complot qui doit mener à une action si on lit un journal du liste noir et qu'on se dit c'était une belle lecture je peux le replier et le poser sur les genoux c'est que le numéro était mauvais ou qu'on n'a pas du tout compris justement l'objectif des numéros du liste noir et dans le sillage du liste noir Rodolphe va lancer d'autres journaux donc il y aura l'AFU l'action française universitaire il sera une occasion de réveiller la journée de droite post-manet pour tous en la poussant véritablement à aller dans le combat politique contre l'extrême gauche avec notamment un éditorial d'anthologie disant il faut flinguer tous les gauchismes qui a été transformé il faut flinguer tous les gauchistes par les journalistes du monde experts de l'extrême droite mais qui manifestement ne savait pas lire on va aussi avoir une revue assez passionnante qui va s'appeler PASOC qui va profiter d'une COP 21 pour appeler l'extrême gauche à faire alliance avec n'importe quelle extrême droite pour renverser le système en disant dans le cadre de cette COP 21 on abandonne toute réflexion politique toute opposition l'essentiel c'est d'essayer de foutre à bas le système d'atteindre la boîte à fusil de débrancher les câbles ou d'abattre la manette de façon à ce que d'un seul coup le régime s'effondre et à ce moment là on pourra s'amuser ce qui est luxe de dire quel est le mieux entre le roi ou l'anarchide est-ce que oui ou non Mélenchon est capable de faire un grand timonier mais tant qu'on n'a pas abonné le système tout ça c'est superfétatoire enfin à toute fin de sa vie on va dire vers 2015 il y a une mutation de Rodolphe qui va tenter de devenir écrivain et qui 2019 à l'extrême fin de sa vie va notamment 2018 jusqu'à 2019 va sortir deux livres qui vont être un petit peu une sorte d'aboutissement de son parcours le premier qui est la doctrine d'un anarcho-royalisme qui est une forme de compilation d'un certain nombre d'articles parus dans le liste noir mais retravaillé de façon à former une sorte de vademecum vademecum je ne sais plus d'un anarcho-royalisme et l'autre qui est le voyage interdit au pays du liste noir qui est un roman qui raconte à quoi ressemblerait une société où le liste noir aurait pris le pouvoir pour la petite anecdote normalement s'il ne le trompe pas la nouvelle librairie française est censée éditer le deuxième livre qui n'a jamais été édité en papier et si vous êtes très chanceux vous pouvez tomber sur des doctrines narco-royalistes qui traînent encore dans la nature voilà là vous avez à peu près un panorama complet de la biographie de Rodolphe quels sont les grands thèmes finalement qu'il va développer il y a à peu près quatre grands thèmes que j'aimerais essayer de vous faire voir et qui à mon avis structurent assez substantiellement son oeuvre la première c'est la figure du roi pauvre c'est à dire que contrairement au quadrilatère morassien l'attention de Rodolphe va être posée sur une forme assez spécifique de roi deuxièmement c'est la thématique de la partition ensuite la jonction entre l'hyper France et l'homme ancien et puis le dernier c'est le complot et le roman performatif comme je disais en fait le roi dans l'oeuvre de Rodolphe c'est un roi qui est pauvre et qui justement va refuser la suédisation des monarchies c'est un roi qui refuse des mariages qui abattardissent le sang c'est un roi qui est pleinement consacré à la prière qui refuse tout bien matériel qui refuse toute technologie et ça se trouve notamment à travers une figure qui va développer dans plusieurs numéros du dis noir qui est le roi au mont Saint-Michel c'est à dire que le roi s'est transformé en un roi priant d'inspiration bloyenne qui toute la journée va prier va rencontrer un petit peu les touristes et qui quelque part de par sa dimension religieuse n'a même plus besoin de faire de la politique en tant que tel quelque part l'aura de ce roi religieux annihilie toute question de politique qui caille parce que vous ne pouvez pas corrompre un roi pauvre quelqu'un qui accepte volontairement de ne rien avoir si vous voulez pour réussir à le corrompre il faut vraiment être très fort et comme de toute façon il ne possède rien en propre vous n'avez pas non plus de moyens de pression vous ne pouvez pas le faire chanter et donc si vous voulez ce roi qui pourrait donner l'impression d'or sol finalement sera un roi qui en ayant moins serait le plus et le plus massivement le plus dense et donc sur lequel on n'aurait aucun on ne pourrait rien faire et lui n'aurait rien d'autre à faire que de se consacrer au bien commun la deuxième dimension c'est la partition où en fait c'est un petit peu la position du dis noir sur la question de l'immigration au-delà de simplement dire il y a un problème d'immigration massive aujourd'hui en France il y a un problème de la manière dont la France les accepte l'idée c'est de proposer une solution et la solution du dis noir c'est pas du tout la ré-immigration qui est qualifiée comme étant une solution finalement toute bonne à amuser des geeks de génération identitaire c'est le mot de rôle mais qui serait finalement infaisable et même pas souhaitable ce qu'il faut au contraire c'est la partition qu'est-ce qu'on appelle la partition c'est tout simplement de découper le territoire français et de donner un certain nombre de zones qui correspondraient à des entités politiques qui pourraient s'auto-organiser de la façon dont elles le désirent et donc par exemple on pourrait donner la Seine-Saint-Denis à un califat islamiste qui serait certes soumis à la République du Royaume de France mais qui pourrait s'auto-organiser au maximum sur ce qu'ils font ils faire appliquer la charia pareil là vous avez la petite image sur la République de Massalia mais on pourrait aussi tout à fait imaginer de donner la Bretagne aux gauchistes en disant on fait de la Bretagne une sorte de sanctuaire du gauchiste du marxiste ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie là-bas ils peuvent s'auto-organiser et s'il y a quelqu'un d'extrême-gauche qui n'est pas content le reste de la France on peut tout simplement lui dire casse-toi en Bretagne et fais ce qui te fera plaisir et donc cette partition c'est essentiellement le but c'est de dire c'est créer un statu quo c'est passer un accord avec des forces en présence et le but c'est de faire comme avec les plateformes protestantes une fois qu'on a sur un équilibre il faut réarmer spirituellement les Français et puis petit à petit retravailler longuement lentement avec habileté de manière capétienne à inverser le rapport de force mais si on veut véritablement cesser le problème de l'immigration massive ça va pas dépendre si vous voulez simplement de vouloir foutre tout le monde dehors pour le dire c'est rien de très flamboyant le troisième grand thème c'est la question de l'hyper France et de l'homme ancien en fait ce que Rodolphe appelle l'hyper France c'est un terme qui reprend à Bernanos et c'est le sentiment le plus profond et le plus absolu de ce qu'est la France c'est à dire qu'au fond quand on nous pose la question qu'est-ce que c'est que la France nous ne pensons pas réellement en termes géographiques nous ne pensons pas la France c'est ce pays qui est entre l'Espagne l'Allemagne et l'Italie et l'Autriche non non ce qui nous intéresse c'est que la France c'est que c'est le camembert la baguette c'est nos rois c'est des églises c'est des saveurs et ce qui est vraiment important pour nous c'est de nous apercevoir que la France est un chef-d'oeuvre littéraire et c'est un chef-d'oeuvre littéraire non pas abstrait ce n'est pas quelque chose de joli comme on pourrait parler on se mettrait dans un fauteuil en train de fumer un cigare et de boire un whisky non non c'est quelque chose de parfaitement incarné la France que nous aimons c'est finalement la France des petites barrières un peu rouillées c'est l'odeur des vieux livres d'occasion lorsqu'on les ouvre c'est cette infinité de petits riens que petit à petit l'homme a créé et qui sont importants en fait ce qui fait un homme ce n'est non pas sa volonté ce n'est pas réellement son histoire c'est ce qu'on pourrait appeler ses nostalgies constitutives c'est-à-dire cet ensemble de petites mémoires de petits souvenirs de petites choses qui l'ont accompagné et qui finissent par le constituer qui construit le monde dans lequel il a envie et toute la violence du système et de la technique c'est justement cette volonté de détruire toutes les nostalgies constitutives c'est-à-dire que nous sommes dans une rupture anthropologique où l'homme ancien qui était un homme empli de nostalgies constitutives et bien se retrouve dépossédé de cela attaqué par un système qu'est-ce qui intéresse le système technicien c'est pas du tout un homme qui est enraciné c'est au contraire une sorte de de petit atome d'aéroport qui va consommer et dont la seule intelligence soit une intelligence à court terme parce qu'une intelligence à court terme ne va pas réfléchir sur le long terme ça ne va pas s'intéresser à ce qui est bon par elle ça ne va pas faire des trucs ça va se gaver comme une oie et le système technicien fonctionne sur une des mesures qui a besoin que nous transformions tous en oie gavée et si vous voulez notre royalisme ce n'est pas un royalisme si vous voulez de transformer nos français nos compatriotes en des oies gavées j'espère que nous avons une opinion un peu plus élevée même si il y en a des oies gavées qui sont nos compatriotes mais une conception un peu plus élevée ce qui est assez intéressant c'est que cette conception de l'hyper France à la fois elle va se rapprocher du pays réel et en même temps elle ne se confond pas avec le pays réel elle se rapproche du pays réel en ce qu'elle permet de dénoncer la violence infligée à nos compatriotes à nos concitoyens par le système qui est mis en place mais la différence entre le pays réel et l'hyper France c'est que le pays réel ne prend pas en compte la question technicienne même si Maurras dans l'avenir de l'intelligence anticipe un certain nombre de thèmes technocritiques et que Maurras va être capable de dénoncer la brutalité de l'industrialisation ils vont très largement sous-estimer la dimension anthropologique que va représenter la mise en place du système technicien et du développement industriel et surtout les dernières phases du développement du capitalisme et donc l'hyper France il faut s'apercevoir que ce n'est pas seulement une question politique c'est seulement une question anthropologique et que la défense du pays réel passe essentiellement et largement par la défense sous l'est de l'hyper France et de l'homme ancien et que si nous abandonnons la défense de la question anthropologique si nous abandonnons tout l'ensemble des petits riens qui font la France si nous abandonnons toutes nos nostalgies constitucives si nous acceptons que les villages soient noyés par des barrages en disant tant pis on fait disparaître mille ans d'histoire on aura beau défendre le pays réel ce sera si vous voulez un échec parce que nous devons largement défendre cet homme ancien et tout cet ensemble de petites choses chez l'homme littéraire que la France pour être capable véritablement de défendre un pays réel ensuite comme je disais en fait ce qui est assez important chez Rodolphe en tant que militant mais aussi dans son oeuvre c'est la question du complot là-dessus clairement Rodolphe est un héritier de l'école d'action française il est obsédé par la question de si le coup de force est possible la différence entre finalement l'école d'action française et Rodolphe c'est que l'école d'action française si on lit Maurras si on écoute Enzo est dans un système si vous voulez où on va créer des conditions de révolte et donc on va travailler sur des flux sociaux sur des physiques sociales pour mettre en place leur façon de pouvoir là-dessus Rodolphe va être beaucoup plus dans une sorte si vous voulez de bluff et va développer des complots littéraires et le list noir se veut un mouvement politico-littéraire c'est-à-dire qu'au-delà simplement de travailler concrètement sur les forces en présence et sur les dynamiques sociales et bien on va aussi agir sur on va dire des mentalités on va créer des coups de bluff et on va essayer de mettre en place des romans performatifs qu'est-ce que c'est qu'un roman performatif c'est tout simplement une lecture où en lisant on va être amené à faire là je vous ai mis par exemple un roman performatif c'est Lettre à un général qui n'existe plus qui est une longue lettre qui a été envoyée au général de Villiers Pierre de Villiers le frère de Philippe de Villiers l'homme politique où tout simplement on l'encourageait à faire un putsch l'idée c'était qu'à la lecture de cette oeuvre transposée embarquée par la littérature par le style par la puissance littéraire et bien c'est tant pis j'ai quand même essayé de le faire alors là je vous ai mis un exemple qui ne fonctionne pas donc je peux vous dire c'est un peu abstrait mais il y en a qui ont fonctionné typiquement Hugo Frey vous avez un roman qui s'appelle ICO et qui raconte comment Hugo Frey va réussir à prendre le pouvoir lors des élections présidentielles et c'est la lecture de ce livre comment ça semer l'idée que ça va fonctionner je vais vous citer un autre exemple qui est assez intéressant tout simplement Zemmour vous aviez le livre de François Bousquet qui déjà parlait d'une candidature Zemmour qui le premier a commencé à pousser à faire pousser la petite graine alors pourquoi c'est important dans une approche du liste noire du coup de bluff du complot littéraire c'est que tout simplement le liste noire a une approche du coup de force qui est beaucoup plus réduite que celle de l'école de l'action française elle est réduite à ce que Ronald appelait la boîte à fusibles c'est à dire que finalement un régime est tellement fragile en tant que système technicien qu'il y a juste un bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour que tout s'écroule manuellement et donc toute la démarche va être d'accéder jusqu'à cette boîte et donc quelque part il vaut mieux faire un coup de bluff comme ont fait les communistes avec la prise du palais d'hiver alors qu'ils étaient absolument pas légitimes pour remporter le morceau que forcément en mettant vraiment une approche très structurée très travaillée très profonde de leur tentative de prise de pouvoir donc j'espère que vous êtes encore vivants à ce stade là c'est le problème des powerpoints c'est que je ne sais plus s'il y a encore des gens j'espère que voilà à terme vous avez compris qui était Rodolphe qui a vraiment un objet qui s'appelle l'anarcho-royalisme et que maintenant vous avez à peu près compris des grands axes de la pensée et puis fatalement comme on est royaliste il faut conclure en nous disant nous sommes arrivés ici nous avons à la fin donc vive le liste noir est mort vive le liste noir et donc de se dire aussi d'effet l'anarcho-royalisme entrera des océans de l'aider et que notre but littéralement que nous soyons anarcho-royalistes ou simplement royalistes ou moralistes d'action française c'est tout simplement de ne jamais oublier que nous sommes là pour lutter quand même pour le bon c'est vrai que nous luttons beaucoup pour le bien et nous luttons beaucoup pour le bon mais nous devons aussi savoir lutter pour le bon quand on défend une abbaye et l'abbaye s'envaste non seulement on dénonce une situation scandaleuse politiquement mais on défend aussi du bon et donc il y a quelque chose de fondamentalement quand même essentiel à avoir retenu de cette conférence c'est de se dire nous devons travailler à la défense de l'hyperfense nous devons travailler un petit peu sur ce qui est beau nous devons défendre ces choses là et pas seulement à la manière des réseaux sociaux où on consomme massivement du beau mais très concrètement il faut savoir que vous sachiez monter votre librairie vous sachiez garder des peintures investir dans l'art acheter des meubles anciens et tout simplement participer vous aussi à écrire des oeuvres lancer des journaux penser des pushes et ne jamais s'arrêter de vouloir agiter le système de façon à permettre d'atteindre la boîte à fusil maintenant que je vous ai fait mon grand prêche je vais quand même vous quitter sur la dernière citation de Rodolphe en un mot à moins d'un pauvre roi de France revenu par un possible miracle pour conduire quelque part et donc en France une légion de saboteurs à moitié hippie passablement catholique et sectaire à la fois le monde humain est mort l'anarcho-royalisme consiste à le savoir mais à l'ignorer farouchement en criant le plus fort vive le roi et donc quoi je vous mets ça tout simplement quelle qu'en soit si vous voulez la situation actuelle même si tout peut sembler foutu rien ne nous oblige à le faire et s'il y a bien quelque chose qu'on doit admirer dans la sensibilité à l'anarcho-royaliste c'est tout simplement la capacité de dire d'ignorer d'en avoir rien à faire et de dire bon on va y aller et puis il nous suffit d'attendre le miracle qui nous permettra de triompher et puis il nous suffit